table ronde qui est consacrée à la santé mentale et à la migration. On va prendre le temps ce soir, en compagnie d'experts que je vais vous présenter dans quelques instants, de tenter d'apporter quelques réponses aux très nombreuses questions sur cette thématique de santé mentale et migration. Cette thématique justement de la santé mentale, elle a été mise en lumière encore davantage ces derniers mois avec notamment l'épidémie mondiale de COVID-19 qui a prouvé que la santé mentale, c'est une composante essentielle de la santé et qu'elle concerne tout le monde. Nous avons choisi de parler également de migration, car Première Urgence Internationale, l'ONG dans laquelle je travaille ainsi qu'un de nos intervenants, a près de 15 missions sur 24 qui traitent de santé mentale et nombreux sont les missions où les bénéficiaires sont des personnes déplacées ou réfugiées. En cette fin d'année, on lance une grande campagne d'appel à dons pour permettre à nos missions à travers le monde de poursuivre et de développer leurs activités en santé mentale et soutien psychosocial. Nous vous donnerons le lien dans le fil du discussion de cette réunion et on aura l'occasion de revenir en fin de conférence, de table ronde sur cette campagne de fin d'année. Alors, comme je le disais, on va accueillir trois intervenants. D'abord, je voulais juste demander à tous les participants de bien vouloir éteindre leur son, de fermer le son parce que nous entendons là tout de suite quelques voix. Donc, voilà. N'hésitez pas à fermer, à désactiver votre son. J'accueille donc trois personnes. Je vais d'abord accueillir Laure Vollmark. Bienvenue, Laure. Vous êtes psychologue clinicienne et vous avez travaillé comme coordinatrice des actions de santé mentale pour Médecins sans frontières et le Comède, qui est le comité pour la santé des exilés. Vous faites partie du programme interdisciplinaire Non-lieu de l'exil et en parallèle, vous avez écrit et participé à plusieurs publications sur les thématiques de l'exil, du traumatisme et de la santé mentale des exilés. Des publications qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de comède.org. Bienvenue, Laure. J'accueille. Bonjour. Bonjour. J'accueille également Mélissa Robichon. Mélissa, vous êtes psychologue clinicienne de formation. Vous avez travaillé plusieurs années en service de psychiatrie à Montpellier, avant de vous diriger vers la solidarité internationale. Vous avez travaillé aussi pour plusieurs ONG, dont MSF, Médecins sans frontières, Handicap international et Terre des Hommes en Afrique. Vous avez travaillé aussi au Moyen-Orient et en Asie, avant de prendre votre siège de référente santé mentale et psychosociale à Première Régence internationale. Mélissa, bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir. Et enfin, Vincent Tremblay, vous êtes actuellement chargé d'études en sociologie à Lors-Pérez-Samdara après un parcours de sociologie à l'université Lumière Lyon 2. Vous avez intégré l'équipe de Lors-Pérez-Samdara en 2017 en tant que chargé d'études. Vous vous intéressez particulièrement aux problématiques d'accès aux soins en santé mentale des publics en situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux différentes formes de soutien en santé mentale pour ces populations. Je rappelle ce qu'est, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Lors-Pérez-Samdara, c'est un observatoire national sur les questions qui lient santé mentale et vulnérabilité. Et depuis 2020, cet organisme a mis en place un espace psychosocial à Villeurbanne, un lieu d'accueil, d'échange pour les personnes concernées par la migration. Vincent, bienvenue. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Vincent. Vous êtes là, Vincent ? Non, je suis là. OK, je ne vous voyais plus. Donc, bienvenue à tous. Merci encore de participer à cette table ronde. Et on va commencer tout de suite par une première question un petit peu générale. Mélissa, je m'adresse à vous. Quand on parle de santé mentale, on évoque quoi, en fait ? La santé mentale, c'est un domaine qui est très vaste. C'est compliqué de le définir, comme on le sait, juste en quelques minutes. Donc, je vais un peu me ranger du côté de l'OMS qui a proposé une définition courte, mais qui est représentative de ce qu'est la santé mentale. En fait, il commence par l'angle de la santé, en définissant la santé comme un état complet, un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, on se rend compte que la santé, en fait, ça inclut l'aspect physique, mais pas que. Ça inclut aussi l'aspect de la santé mentale et du social. Et la santé, être en bonne santé physique et en bonne santé mentale, ça ne consiste pas seulement en l'absence d'une maladie ou d'une infirmité. Donc, ça veut dire que la santé mentale, en fait, c'est plus que l'absence de troubles. C'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, peut surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif, contribuer à la vie de sa communauté. Donc, dans ce sens-là, positif, la santé mentale, en fait, c'est le fondement du bien-être. Donc, ça, je cite l'OMS. Cette définition ne vient pas de moi. Donc, l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Donc, en fait, la santé physique et la santé mentale sont vraiment complémentaires. Et elles sont indispensables, en fait, pour que l'être humain, pour que nous, en tant qu'individus, on puisse penser, on puisse être, en fait, au niveau individuel et sur le plan collectif, qu'on puisse penser, qu'on puisse échanger, qu'on puisse avoir notre place, en fait, dans la société, être en relation avec les autres. C'est aussi indispensable d'être en bonne santé physique et mentale pour gagner sa vie et pour s'inscrire dans cette dynamique commune. La santé mentale, quand on la définit aussi auprès des personnes qui travaillent avec nous, auprès des bénéficiaires aussi, on essaie vraiment d'inscrire dans un continuum, donc un continuum qu'on peut se représenter en plus comme une double flèche. Donc, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a plein de nuances et on part d'un fonctionnement positif et simple. Donc, on part d'un état de bien-être qui n'est pas un état de plénitude totale. C'est un état de bien-être où on est fonctionnel. En fait, on peut fonctionner de façon satisfaisante dans notre environnement. Et puis, en fait, de cet état-là, on va avoir plusieurs nuances. De cet état de bien-être, on va peut-être avoir par moment un état de souffrance. On peut être en souffrance psychologique. Parfois, en fonction de ce qui nous arrive, en fonction de facteurs environnementaux externes et en fonction de facteurs internes, on peut aussi expérimenter des états de détresse psychologique. Et puis, parfois, certaines personnes, donc un petit nombre de personnes, va expérimenter un trouble mental. Et quand on va vers le trouble mental, quand on va vers un niveau de détresse qui est intense, alors il va y avoir potentiellement, le plus souvent, un impact sévère sur le fonctionnement quotidien. Pour autant, on peut vivre avec un trouble mental et avoir un impact sur notre quotidien qui est réduit par des interventions, par tout un tas de stratégies et de ressources qu'on va mettre en place pour avoir ce fonctionnement satisfaisant. Merci, Mélissa. Maintenant, c'est un petit peu plus clair ce que recouvre le terme de santé mentale. Si on relie donc à notre sujet qui est santé mentale et migration, je me tourne vers Vincent. Vincent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la migration et nous parler de l'état de la situation migratoire actuelle en France, qui, on le sait, n'est pas simple. Oui, bonjour à tous. Du coup, effectivement, je dirais que comme pour la santé mentale, c'est compliqué de donner une définition univoque de ce que serait la migration. D'ailleurs, je parlerai bien plus tôt des migrations, mais j'y reviendrai juste après. Donc, peut-être pour apporter des éléments de réponse à cette question, je m'appuierai sur l'Organisation internationale pour les migrations, qui définit un migrant comme toute personne qui, dans son lieu de résidence habituel, franchit ou affranchit une frontière internationale ou se déplace, ou s'est déplacé à l'intérieur d'un état, quel que soit le statut juridique de la personne, le caractère volontaire ou involontaire du déplacement, les causes du déplacement, la durée du séjour. Donc, voilà, on a une définition là qui est très générale de ce qu'est la migration. Selon les Nations unies, il n'y a jamais eu autant de personnes qui vivent dans un pays dans lequel elles ne sont pas nées. Donc, il y a 280 millions de personnes migrantes dans le monde en 2020, alors qu'elles n'étaient que 173 millions en 2000. Et donc, les titres et les raisons de la migration sont très diverses. Donc, il y a des personnes qui migrent, disons, volontairement pour trouver un travail, rejoindre leur famille, faire des études. Mais il y a aussi d'autres personnes qui migrent de façon plutôt contrainte. Donc là, voilà, il faut offrir des événements tels que les catastrophes naturelles, mais aussi des conflits, des persécutions, des violences. Oui, excusez-moi, est-ce que les dernières personnes qui viennent de se connecter, je vous interromps deux secondes, Vincent. Est-ce que c'est possible de désactiver le son ? Voilà, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Merci. Excusez-moi, Vincent. Pas de soucis. Du coup, par rapport à cette migration, c'est plutôt cette dernière catégorie qui nous intéresse, c'est-à-dire les personnes qui sont parties de chez elles de manière contrainte. Voilà, donc on ne parle pas ici, disons que ça nous intéresse moins, l'étudiant qui est venu faire des études, ça nous intéresse moins. Là, on parle vraiment de la contrainte de la migration et des personnes qui ont dû fuir leur pays à un moment donné. Donc, pour avoir une idée peut-être un petit peu précise sur le phénomène, je proposerai quelques petits chiffres du HCR, donc le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, pour fin 2020, qui nous dit qu'il y a 82,4 millions de personnes déracinées à travers le monde. Donc, il utilise le terme déraciné, mais donc c'est bien pour parler des personnes en situation de migration contrainte. Je m'attarderai rapidement sur deux chiffres qui me semblent intéressants. 73% des personnes déracinées étaient accueillies dans un pays voisin de leur pays d'origine. Donc ça, on voit bien comment ce constat est à contre-courant de certaines informations que veulent bien nous donner les médias parfois, qui nous disent qu'il y a des vagues migratoires énormes qui débarquent en Europe. Donc ça, on voit avec les chiffres que c'est tout à fait fou. D'ailleurs, les principaux pays d'accueil pour 2020, c'est la Turquie, la Colombie, le Pakistan, l'Ouganda et enfin, en cinquième position, l'Allemagne. Donc voilà. Donc en fait, on est globalement assez peu concerné en Europe par ce phénomène, finalement. Alors du coup, quelle est la situation en France, du coup, puisqu'on voit qu'on n'est pas dans ce décompte dans les cinq premières places ? Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de personnes, enfin voilà, tout dépend de l'échelle, mais il y a quand même pas mal de personnes en situation de migration qui arrivent en France. Donc il y a 96 000 demandes d'asile en 2020. C'est une baisse quand même assez significative par rapport à l'année dernière. C'est une baisse de 27 %. Donc ça s'explique par différentes choses, notamment l'épidémie de COVID qu'on connaît. On peut dire aussi, un chiffre intéressant, c'est que le taux de protection, il s'élève à 23,7 %, ce qui peut sembler peu, enfin ce qui est peu. Je vous interromps, qu'est-ce que vous appelez le taux de protection ? Pardon, c'est les personnes justement en situation de migration contrainte qui arrivent sur notre territoire peuvent demander l'asile sur notre territoire. Donc à ce moment-là, en fait, ils demandent une protection à la France. Donc voilà, par rapport à l'ensemble des demandes de protection, il y a 23 % qui sont acceptées en première instance à l'OFPRA. Et après, si on ajoute la CNDA, qui est le recours à la demande d'asile, il va y avoir un peu plus que ça. Mais voilà, en fait, le chiffre est néanmoins très bas. Je peux donner les principaux pays des personnes qui demandent l'asile en France. Donc ces personnes viennent d'Afghanistan, de Guinée, du Bangladesh, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, de Turquie, du Pakistan, de Haïti et de Somalie. Voilà, c'est les dix principales nationalités. Peut-être juste très rapidement un tout petit point sur l'arrivée en France, comment ça se passe. Donc au niveau de l'hébergement, il faut savoir qu'il y a parmi les personnes qui demandent l'asile, il y a seulement une personne sur deux qui va être hébergée. Et c'est très inégal en fonction des territoires. Donc par exemple, il y a 93 % des demandeurs d'asile qui sont hébergés en Bourgogne-Franche-Comté, tandis que seulement 30 % en Ile-de-France seront hébergés. Donc en fait, ça fait tout un tas de personnes qui vont être dans des situations de très grande précarité, alors même qu'elles demandent l'asile en France. Et là, je ne parle pas, je parle uniquement des personnes qui demandent l'asile. Donc il y a toutes les personnes également qui sont déboutées du droit d'asile et qui vivent également dans des conditions très précaires en France. Donc voilà, en fait, il faut savoir que par rapport à ces populations qu'on a accueillées en France, la norme, je dirais, c'est plutôt une grande précarité en fait de ces personnes qui sont très en détresse. Donc ça peut être vivre à la rue, parfois c'est des familles avec des enfants qui sont à la rue, ça peut être hébergé par des tiers, mais avec parfois des conditions très précaires, voire risquées, avec potentiellement des demandes de contrepartie, je t'héberge, mais tu vas me rendre tel et tel service, tu peux imaginer ce que ça peut être ces services-là. Enfin voilà, ça peut amener des situations très questionnantes. Et peut-être pour finir sur ces questions d'immigration, je voulais juste dire que ça impacte les individus à différents niveaux. Et je vous disais au début que moi, je parlerais bien plutôt des migrations que de la migration, pour insister sur cet aspect pluriel du vécu des personnes et de leur expérience. Parce que ces catégories de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile, elles sont vite totalisantes, elles ont vite tendance à faire oublier que derrière ces catégories, il y a des personnes. Mais j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Merci Vincent. Alors justement, on vient de voir que ces situations, des personnes en situation de migration en France et dans d'autres pays sont parfois extrêmes. Ça m'amène à une question pour Laure. Du coup, de quoi souffrent ces personnes qui sont en situation d'exil et donc au niveau de la santé mentale ? Je ne parle pas de santé physique, mais bien de santé mentale. Laure. Alors, merci. Alors, de quoi souffrent sur le plan de la santé mentale les personnes exilées en France ? Bien sûr, en premier lieu, on pense au vécu de déracinement, à la souffrance psychique liée à la séparation des proches, qui implique un grand isolement en France. Il y a aussi un aspect parfois qui est quasi physique, sensoriel, c'est s'habituer au froid, s'habituer à un environnement tout à fait différent et avoir perdu aussi un environnement qui était le sien auparavant. Mais ce que l'expérience du comète, donc l'association pour laquelle je travaillais jusqu'à il y a peu de temps, je vois qu'il y a quelques collègues dans la salle virtuelle que je pourrais saluer, donc l'expérience donc du comète, le comité pour la santé des exilés, qui est une association nationale qui soigne les personnes exilées et défend leurs droits, c'est que d'abord, les troubles psychiques représentent les maladies les plus fréquentes parmi les patients que nous recevons. Par exemple, dans le centre de santé de l'hôpital de Bicêtre, près de la moitié, 44% des personnes reçues souffrent de troubles psychiques. Et alors, parmi ces troubles, toujours dans l'expérience du comète, les psychotraumatismes constituent près de la moitié des pathologies psychiques et les syndromes dépressifs près d'un quart. Ce qui est intéressant dans cette observation, c'est que aussi, c'est de souligner le fait que ces troubles sont liés à des vécus, ce sont des troubles qu'on dit réactionnels. Notamment, les psychotraumatismes sont corrélés à des violences subies dans le pays d'origine, sur la route de l'exil et en France. Ces violences sont, pour certaines, des violences extrêmes, des tortures, des viols qui peuvent avoir été subies en détention, qui peuvent avoir été subies sur le parcours, voire pour pouvoir passer, voire même, malheureusement, en France. Je pense notamment aux femmes exilées qui peuvent être dans des situations de grande vulnérabilité sur le territoire français, ce que soulignait Vincent, des difficultés d'hébergement qui les rendent vulnérables à un certain nombre de violences, même ici. Notamment, des violences liées au genre. Donc, en tout cas, bien sûr, les personnes exilées souffrent aussi de la même chose que tout le monde. Je pense à un de mes patients, un des premiers patients que j'ai reçus au Comède, qui m'avait dit, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est exilé qu'on n'a ni père ni mère, et on sait bien qu'on peut souffrir de situations familiales, on ne peut pas savoir exactement de quoi on souffre, et bien sûr, les personnes exilées, comme tout le monde, peuvent avoir des troubles et des souffrances psychiques pour des raisons diverses et de divers types. Bien sûr, on signifie des troubles parfois graves, comme des psychoses, et parfois des troubles moins graves. Mais par ailleurs, peut-être parmi les spécificités en termes de santé mentale des personnes exilées, on peut aussi souligner, donc globalement, qu'on peut se poser la question s'il n'y a pas des troubles psychiques réactionnels à leur situation de précarité en France, c'est-à-dire la précarité considérée ici comme un facteur de stress, donc ça, c'est une catégorisation psychiatrique de la CIMDIS, donc la classification internationale des maladies. On peut se demander si cette précarité, cette grande précarité que décrivait Vincent, non seulement crée une souffrance, mais même ne crée pas certains troubles qu'on peut par exemple observer chez les mineurs non accompagnés, on a le commet des médecins sans frontières il y a peu de temps, on produit un rapport qui insiste sur les conséquences psychiques du désaccueil, de l'exclusion et de la précarité en France, particulièrement pour les jeunes. Enfin, je dirais qu'il ne faut pas oublier les discriminations dont sont victimes des personnes exilées, le contexte d'exclusion, qui provoque aussi des obstacles et des renoncements aux soins, sur lesquels je pense qu'on reviendra peut-être un peu plus tard, si on a l'occasion. Merci Laure. Je pense que Vincent, vous vouliez aussi répondre à cette question que vous nous disiez tout à l'heure, de quoi souffrent les personnes en situation d'exil ? Et donc, vous, c'est plutôt sur la France, du coup. Vous n'avez pas mis votre son, Vincent. Pardon, désolé. Donc, effectivement, je voulais rebondir parce que nous, il y a quelques années, on a animé un séminaire de réflexion avec des personnes passées par l'expérience de l'asile en France. Et donc, il y a un des participants qui nous avait dit ceci, nous, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a perdu quelque chose. En fait, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marquée parce que je me disais que pour une part, ce qu'il y a de commun chez les personnes qu'on qualifie de migrantes, c'est la perte de quelque chose. Pas uniquement, mais en tout cas, voilà, ça m'avait à ce moment-là assez marquée. Et vis-à-vis de la question de quoi souffrent les personnes en situation d'exil, effectivement, Laure l'a dit un petit peu au début, mais moi, je dirais que ces personnes souffrent aussi de leurs attaches perdues. Donc, les personnes en situation d'immigration ont souvent perdu leur pays, leur famille, leurs amis, mais aussi toutes leurs petites attaches, c'est-à-dire les petites choses, les lieux, les petites choses qui nous définissent un petit peu et auxquelles on est attaché. Et du coup, l'arrivée dans le pays d'accueil aussi et les conditions de précarité et même le non-accueil rend difficile le fait de recréer des liens stables et durables. Et donc, moi, je dirais bien qu'il y a une part du coup de désubjectivation quand on perd nos attaches. Du coup, on a perdu les choses qui nous définissent. Et du coup, la personne est un petit peu ébranlée dans l'histoire qu'elle peut se raconter d'elle-même. Et ça, ça peut faire souffrance. Et aussi, par rapport à ces catégories, qui sont, comme je vous disais, un petit peu totalisantes parfois. Moi, j'avais pris… Voilà, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Rancière dans Au bord du politique, dans un de ses ouvrages, qui nous parle des prolétaires. Je fais un petit peu le lien un petit peu lointain, mais il y a une citation qui est très intéressante, je trouve. Il dit qu'un sujet est un in-between, un entre-deux. Il dit « prolétaires, vu le nom propre, à des gens qui étaient ensemble, pour autant qu'ils étaient entre. Entre plusieurs noms, statuts ou identités. Entre l'humain et l'inhumain, la citoyenneté et son déni. » Dans cette analyse-là, je trouve quelque chose… Excusez-nous, Vincent, il y a eu une petite coupure de son. Est-ce que vous pourriez nous redire les deux dernières phrases ? Enfin, la dernière phrase. De la citation, OK. Oui, merci. « Je la relis. » « Prolétaires, qui nous accroquent à des gens qui étaient ensemble, pour autant qu'ils étaient entre. Entre plusieurs noms, statuts ou identités. Entre l'humanité et l'inhumanité. La citoyenneté et son déni. Entre le statut de l'homme, de l'outil et celui de l'être parlant et pensant. » Et en fait, moi, cette citation, elle me fait vraiment réfléchir par rapport à cette catégorie de migrants. Là, il nous parle des prolétaires, Jacques Ranciard. Mais voilà, c'est ces catégories qui renvoient à quelque chose dont le commun, c'est l'entre-deux, en fait. Et plutôt la négative, en fait. Le deuil, la perte. Et du coup, on peut vraiment se demander quel est l'impact sur la santé mentale, sur l'identité. De ce fait-là, de cet entre-deux. Parce qu'en fait, quand on dit d'une personne qu'elle est une personne migrante, on dit peu de choses d'elle. On dit peu de choses de l'individu. On dit, entre autres, qu'il est parti de chez lui, que la personne est partie de chez elle. Mais on ne dit rien de ce qu'il est sur un versant plutôt positif de son identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne aime faire ? Quelles sont ses compétences ? À qui ? À quoi ces personnes sont-elles attachées ? Voilà. Et du coup, l'énorme un peu écueil de ces catégories, c'est d'oublier, pour une part, l'individualité derrière ces catégories-là. Donc, je pense qu'il y a un enjeu vraiment à essayer de s'abstraire de ces catégories génériques et de tenter de qualifier plus précisément les vécus. Voilà. Ces vécus-là peuvent être éprouvants, dégradants, asymétriques, etc. Et du coup, il s'agit de considérer, en tout cas, de prendre en considération les divers types d'expériences dans nos actions à tous, je pense. Voilà. Je ne sais pas si je suis trop long. Je m'arrête là. Non, non, non. C'est parfait. On est bien dans le timing. C'est bon. On peut continuer tranquillement. Vous avez tous tout à fait le temps de répondre aux questions. Alors, justement, vous venez de parler tous les deux de grosses problématiques pour ces personnes réfugiées en migration. Et du coup, je me tourne vers Mélissa. Je voulais savoir comment, à première urgence internationale, on agit dans le cadre de notre activité humanitaire pour justement aborder et essayer d'apporter une réponse à ces problématiques. La réponse, elle est multiple la plupart du temps et elle s'adapte aux besoins des personnes. Donc, PUI, en fait, première urgence internationale, va proposer une réponse qui n'est pas seulement axée à la base sur les personnes en situation d'exil, c'est des interventions qui s'adaptent à chaque contexte, à chaque besoin et à chaque communauté. Dans les zones d'intervention, en fait, de PUI, où effectivement, on s'adresse à des personnes qui sont soit déplacées internes ou qui sont hors de leur pays d'origine, on va avoir, en fait, des interventions qui sont assez particulières. On ne va pas avoir la même réponse, en fait, en Libye, dans les centres de détention. On ne va pas avoir la même réponse au Liban auprès de personnes qui sont réfugiées de Syrie ou de Palestine. Donc, c'est un peu ce qui fait la complexité des interventions, d'ailleurs. La particularité de ces interventions-là, c'est que les personnes, parfois, souvent, sont en mouvement. Dans certains contextes, comme en Colombie, on va faire face à des personnes qui restent peu de temps, parfois seulement une nuit, parfois deux jours, parfois plus longtemps. Je prends cet exemple-là, mais on peut aussi prendre l'exemple d'un autre contexte, d'un autre pays où des personnes vont rester pendant des mois dans un état plutôt statique qui va engendrer, en fait, des problématiques encore différentes. Donc, il y a vraiment ce besoin d'adapter des interventions par rapport à des situations particulières. Il y a, comme on est parti sur les citations, il y a une citation de Gandhi, et je me permets de le citer parce que je l'ai en tête assez souvent, et c'est là tout le challenge. C'est tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Donc, l'enjeu aussi, c'est d'intégrer ces personnes-là qui sont concernées par l'aide qu'on leur propose dans notre réponse, en fait, et vraiment de leur proposer une réponse qui est adaptée à leurs besoins en fonction de ce qu'ils nous demandent, en fonction de ce qu'ils nous disent. Donc, l'idée, c'est aussi de les rendre acteurs de ces réponses-là. Donc, dans ces interventions, à travers ces interventions, on cherche à avoir un impact, évidemment, sur la détresse psychologique. On cherche à augmenter, en fait, les capacités individuelles et les capacités communautaires à faire face à des situations qui sont extrêmement difficiles, qui sont extrêmement complexes. Donc, on cherche vraiment à venir identifier quelles sont les stratégies d'adaptation qui sont adaptées, et on cherche vraiment à les identifier, puis à les mettre en avant et à les renforcer. Est-ce que, Mélissa, vous pouvez nous donner quelques exemples de stratégies dans les pays et pour différentes populations ? Un exemple qui me vient, qui peut paraître un petit peu surprenant, c'est en Afghanistan, par exemple, à travers les discussions qui peuvent y avoir lieu entre les intervenants, donc entre les cliniciens, entre les travailleurs psychosociaux et les bénéficiaires. En fait, on s'est rendu compte par ces discussions, puis en analysant un petit peu le contexte et la culture, que beaucoup de personnes, spontanément, pour se sentir mieux, vont aller à l'extérieur et vont chercher un endroit pour se balader avec un joli point de vue sur les montagnes. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez spécifique, qui peut paraître assez, comment dire, basique. Enfin, nous, on ne va pas forcément l'imaginer en termes de stratégie, mais en fait, c'en est une, et c'est en ça que c'est important de souligner. Mais si on leur propose de faire du yoga, en fait, à ces personnes-là, forcément, ça ne va pas du tout convenir à leur culture ni à leur pratique. Ensuite, dans d'autres cultures, comme au Nigeria, par exemple, ou au Kenya, où j'ai travaillé, les gens adorent se retrouver pour chanter, pour jouer de la musique, pour, voilà, pour… Enfin, ils vont s'exprimer, en fait, de cette façon-là, par l'art, par la musique, par différents moyens. En Palestine, on a un programme qui, justement, met énormément l'accent sur les compétences et sur les intérêts des gens, en fait, enfin, sur les intérêts et les compétences artistiques des ayants droit. Et on essaye vraiment de souligner ça et puis de le renforcer. Et on essaye aussi d'étudier l'impact de ces pratiques-là, de ces stratégies sur le bien-être et sur la santé mentale et puis de les utiliser dans nos programmes. Parce que si on fait un copier-coller, en fait, des interventions occidentales auprès de personnes en situation de migration ou pas, d'ailleurs, dans des cultures différentes, il y a de fortes chances pour que les résultats ne soient pas à la hauteur de nos attentes. La santé mentale, c'est évidemment un concept universel. On a tous une santé mentale contre un bal avec nous, quoi qu'on fasse. Mais nous, on va l'apercevoir comme tel. On va mettre ces mots-là derrière, alors que quelqu'un qui vient, je ne sais pas, du Mali ou de l'Afghanistan, je ne sais où, ne va pas avoir cette représentation-là. Au Yémen, par exemple, la santé mentale, le bien-être et les stratégies, en fait, pour avoir une vie, comment dire, qui nous permettent un état de bien-être, en tout cas, une vie satisfaisante, ça va se reposer sur le Coran, ça va se reposer sur ces stratégies-là, quelque part. Donc, si on ne les inclut pas dans notre réponse, on ne va pas pouvoir avoir un impact très intéressant pour ces personnes. En termes de particularité et selon quoi notre réponse doit s'adapter, et mes collègues l'ont dit tout à l'heure, les personnes en situation de migration sont en situation de perte d'attache, en situation de perte de contact. Il y a une incertitude totale, parfois, quant à leur famille, à savoir est-ce qu'elles sont en vie ou pas. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, mais là, moi, je suis là, je vous parle, je suis en vie, mais en fait, mes proches ne le savent même pas et je ne sais même pas si eux-mêmes sont en vie. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on va prendre en compte dans nos interventions aussi. C'est toute cette incertitude et puis, voilà, c'est ce contexte qui est extrêmement labile. On garde en tête que l'objectif de ces personnes-là, avant même de s'occuper de leur santé mentale, en fait, c'est de trouver un lieu sécure pour elles. C'est de pouvoir être en sécurité. Donc, le focus n'est pas sur leur santé mentale ni sur leur santé tout court, sauf s'il y a vraiment quelque chose de grave qui se produit. Mais c'est la recherche, en fait, de répondre à leurs besoins de base. Donc, la santé mentale, en tout cas, la prise en compte du bien-être de la personne, elle intervient aussi dans la réponse au niveau des besoins de base. Donc, l'hébergement, la nourriture, les soins de santé, leur donner les moyens d'être en communication avec leurs proches, ça en fait partie. Donc, voilà. Et puis, c'est intervenir à un moment T pour ces personnes-là. Donc, en fonction d'où en est la personne, en fait, dans son parcours, elle va avoir des besoins différents, elle va avoir des demandes différentes et puis aussi, son état psychique sera forcément différent. Donc, on va forcément s'adapter aussi au timing de la personne, à sa temporalité. On a parlé de beaucoup de pays à l'étranger où Première Régence internationale intervient, mais on intervient, et tout le monde ne le sait pas, on intervient aussi en France. Et je voulais savoir un petit peu, si vous pouvez nous raconter en quelques mots, ce qui se passe au niveau de la santé mentale et de l'approche en santé mentale en France. Ce que fait PUI en France, en tout cas, pour répondre. Alors, en France, on reçoit des personnes qui sont en situation régulière ou irrégulière. On travaille, en fait, dans un centre d'intégration où on va proposer, en fait, une multitude de services. Donc, ce sera soit des cours de langue, on va aider les personnes, en fait, à apprendre à parler le français. On va proposer un soutien administratif dans ce centre d'insertion pour des personnes qui sont dans des situations d'exil. On s'adresse à une population multiple qui vient d'origines multiples. Et du coup, dans notre réponse, on a aussi cherché à intégrer cette multiplicité en proposant des groupes, des groupes psychosociaux, tels qu'on les appelle, qui visent justement ces personnes-là à la fois à apprendre de la culture de leur pays d'accueil et aussi de partager leur culture à elles auprès des autres. Donc, ça fait partie, en tout cas, c'est un exemple de la réponse psychosociale qu'on peut offrir à ces personnes. Première urgence internationale intervient aussi dans des squats et bidonvilles auprès d'une population qui est la plus souvent d'origine roumaine, mais pas que. Donc, on recrute dans nos équipes des personnes romanophones qui puissent entrer en contact direct avec ces personnes-là. Donc là, on est sur, voilà, également sur de l'identification, en tout cas, en termes de besoins de santé. On est sur de la médiation en santé et de la médiation psychosociale. Donc, en fait, il y a tout un panel d'interventions et on est aussi très en lien avec d'autres acteurs. Donc, on travaille avec tout un réseau d'acteurs pour pouvoir offrir à ces personnes en fait les services dont elles ont le plus besoin. Donc, au niveau de la santé mentale, du soutien psychosocial, mais pas que. Merci, Mélissa. Je vois que dans le fil de discussion, on a une question. Je vous propose qu'on termine d'abord par la table ronde avec encore quelques petites questions à poser à nos intervenants et puis on passera aux questions sans souci. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion et on les posera à la fin. Merci, Mélissa. C'est un petit peu plus clair pour voir un petit peu les différentes activités de PEU en santé mentale. Je vais revenir alors maintenant pour savoir justement, on a vu qu'il y a des populations qui partent de leur pays d'origine et qui arrivent dans un pays, on va mettre entre parenthèses d'accueil, mais donc plutôt pays d'arrivée. Est-ce que la santé mentale de ces personnes qui se sont déplacées dans des conditions qu'on n'imagine pas toujours très favorables, est-ce que la santé mentale de ces populations migrantes s'améliorent dans le pays d'arrivée ? Et puis aussi, est-ce qu'on peut dire que les conséquences des impasses administratives, parce qu'on voit bien que c'est très compliqué, Vincent l'a dit, d'obtenir des papiers, est-ce que, c'est une sous-question, est-ce que les conséquences des impasses administratives auxquelles elles sont exposées influent les étapes psychologiques de ces personnes en exil ? Je vais commencer par la première question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en termes de santé mentale pour les personnes exilées dans le pays d'arrivée ? Est-ce qu'elles vont mieux ? Est-ce qu'il y a une prise en charge ? Qu'est-ce que disent les études, par exemple, à ce sujet ? Avant de passer au côté un peu épidémiologique, je voudrais rappeler qu'être exilée, c'est ce qu'on a perdu, comme le disait Vincent, ce qu'on a laissé, mais c'est aussi une condition ici en France que Paul Ricoeur appelait la condition d'étranger et qu'on ne peut pas parler de condition d'exilée et qu'il y ait un certain rapport que le national entretient avec l'autre, celui qui vient d'ailleurs, et que cette condition d'étranger en France, elle signifie aussi une condition d'exclusion. Et du coup, si on a ça en tête, on comprend quelque chose qui, au départ, peut être un peu contre-intuitif ou aller à l'encontre de certains stéréotypes, c'est-à-dire qu'étrangement, la santé des personnes exilées en général a tendance à se détériorer une fois que ces personnes sont en France, et incluant la santé mentale. Et donc, il y a des études, je ne vais peut-être pas m'y attarder trop longtemps, mais peut-être, à la fin, on pourra peut-être faire des petits copiers-collés dans la marge, dans le fil de commentaires. Donc, il y a notamment un numéro du Booter d'épidémiologie hebdomadaire de 2017 qui parle de la santé des migrants et qui insiste sur ce qui se passe pour la santé et notamment la santé mentale des migrants en France et liée au renoncement aux soins, qui explique une partie de la détérioration. Mais il y a aussi des études qu'on peut trouver, des compilations d'études qui montrent qu'en Europe, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, aux États-Unis et au Canada, on s'est rendu compte depuis, surtout les années 2000, qu'il y a eu une détérioration générale de la santé des personnes exilées en France, en France ou en Europe, dans les pays occidentaux, alors que ce n'était pas le cas dans les années 80 ou 90. Comment on l'explique ? D'autant que les personnes migrantes en France, ce sont des personnes jeunes et qui arrivent plutôt en bonne santé. Alors, on a parlé pour ça d'une sorte de sélection, d'un biais de sélection, c'est-à-dire que les personnes qui migrent sont des personnes qui vont bien parce que la migration est difficile et donc on ne part pas en mauvaise santé. du coup, en fait, ça va à l'encontre de l'idée, par exemple, qu'il y aurait beaucoup de touristes sanitaires, de migrants qui viendraient en France malades pour se faire soigner. Par exemple, dans l'expérience du Comède, pour la santé mentale, il y a simplement 5% des personnes qu'on recevait, que le Comède reçoit, qui arrivent en sachant qu'elles ont un trouble psychique. Donc, le diagnostic, il est posé en Europe, en France. Ça montre bien que les personnes ne migrent pas en étant malades ou pour venir se faire soigner. Ce qui explique la dégradation de l'état de santé et de l'état de santé mentale, c'est principalement les discriminations en France, l'isolement, l'absence de soutien social. Et les discriminations, c'est dans l'accès aux soins, mais aussi au logement, au travail, tout ce qui fait, tout ce qui permet en fait tous les déterminants disons sociaux de la santé. Alors, sur le plan de la santé mentale, je voudrais peut-être ajouter quelque chose, c'est qu'il y a aussi une particularité du traumatisme, c'est que le traumatisme, souvent, ce n'est pas, eh bien, il y a un événement, il y a un moment qu'on appelle souvent de stress aigu, de réaction aigu, de choc, et puis les personnes souvent vont mieux. Et il y a ce qu'on appelle alors un second temps ou un après-coup où les troubles vont vraiment être plus graves, être décompensés, comme on dit. Et donc, ça pourrait expliquer en tout cas sur le plan de la santé mentale que peut-être, en tout cas, les conditions de bien en France, l'isolement, mais aussi, j'y reviendrai, l'absence de reconnaissance par les autorités chargées de la protection des personnes face une espèce d'après-coup qui précipite un trouble psychique notamment traumatique. On sait, pour le trauma, qu'il y a un facteur qui est un facteur aggravant, c'est de ne pas avoir de soutien social après un événement de violence, un événement très grave. Et les personnes exilées, pour la plupart, en tout cas, celles que le comède ou les 500 frontières rencontrent ou une première agence internationale, je suppose, ici en France, ce sont des personnes très isolées. Pour en venir à votre deuxième question, c'est-à-dire, mais qui n'est pas sans lien, c'est-à-dire, qu'est-ce que la situation, les impasses administratives en France, qu'est-ce que ça produit sur la santé mentale ? Alors, je peux commencer, disons, par le cas, je dirais, qui est à la fois un cas courant et à la fois aussi assez impressionnant, assez emblématique, c'est le cas de personnes exilées qui, à la suite d'un rejet de leur demande d'asile ou d'un rejet, d'ailleurs, de leur demande de séjour pour raison médicale, vont décompenser, littéralement, alors décompenser, ça veut dire qu'un trouble psychique qui était, disons, à bas bruit, sous-jacent, qui n'existait pas, va, prendre beaucoup de place dans la vie psychique des personnes jusqu'à les rendre malades, voire les empêcher de fonctionner. Et donc, à la suite, quasiment, presque devant le courrier, les personnes reçoivent un courrier de l'OFPRA et ou de la Cour nationale droit d'asile qui leur annoncent qu'elles n'ont pas obtenu le statut de réfugié, elles n'ont pas obtenu une protection et c'est à ce moment-là que quelque chose vient rencontrer le trauma et faire que ces personnes se sentent totalement anéanties sur le plan psychique. Avec une perte de confiance en soi et dans les autres, avec parfois des symptômes très graves, puisqu'on n'a pas parlé vraiment des symptômes, c'est peut-être pas le lieu, mais des revivissances du trauma, des cauchemars, parfois même des hallucinations, ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide et des hospitalisations. Donc ça, je dirais que c'est le cas le plus aigu, le plus grave, mais je dirais que les procédures dans lesquelles les personnes exilées migrantes sont en France, elles-mêmes sont de nature à nourrir au moins, je dirais, une souffrance ou une détresse psychique, voire des troubles par exemple la procédure d'asile dans laquelle altère de longs temps d'ennuis d'absence avec quasiment pas la possibilité de travailler, c'est très compliqué de travailler quand on est demandeur d'asile, et puis des moments d'angoisse liés aux convocations et de nature en elle-même à avoir un impact sur la vie psychique et sur la santé mentale des personnes. Et puis je dirais peut-être pour finir, pour être trop longue, il y a aussi la question du récit. les personnes exilées en France au cours de leurs procédures mais aussi pour être en mesure de rencontrer des travailleurs sociaux, etc., vont se sentir vraiment, vont être obligées de raconter les violences, raconter leur parcours, c'est le cas aussi des mineurs d'un accompagné qui, au cours de l'évaluation de leur minorité, vont devoir raconter leur vie. Et ce récit en lui-même, cette injonction, cette contrainte au récit a, je dirais, des conséquences importantes sur la santé psychique des personnes puisque ce que disent ces personnes, c'est qu'elles voudraient oublier et qu'elles sont obligées de raconter pour obtenir des pas-clés. et ce conflit-là est parfois très douloureux. Merci, Laure. Désolée, j'avais un souci de son. On voit bien que les conséquences, et je suis sûre que vous ne les avez pas toutes nommées en plus, elles sont vraiment très, très, très nombreuses. Alors, je vais me tourner vers Vincent pour voir avec vous, Vincent. Donc, on voit que les conséquences de ces impasses administratives sont terribles. Alors, justement, j'ai envie de vous demander quels sont les obstacles à la prise en charge en santé mentale de ces populations migrantes ? Alors, en fait, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous les citer là. Peut-être juste pour rebondir du coup sur ce que disait Laure par rapport aux récits, notamment, je me dis que c'est important de dire aussi que les professionnels qui reçoivent ces récits sont parfois peu formés, en fait, justement, à ces symptômes du traumatisme. Et du coup, je sais qu'il y a souvent beaucoup de… Du coup, ils interprètent certains signes comme de la mauvaise volonté ou ce genre de choses, alors que, voilà, c'est des symptômes du traumatisme. Donc, la formation des professionnels, c'est un de mes points, c'est pour ça que je fais le petit A. Mais sinon, du coup, pour moi, il y a… je vais prendre dans l'ordre et si je n'ai pas le temps de tout faire, ce n'est pas grave, je suis trop long. Donc, le premier point pour moi et qui est un enjeu très important, c'est l'information qu'on donne aux personnes. Donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu à donner de l'information au plus tôt des parcours. On a tendance à donner l'information trop tard ou alors de manière partielle ou alors une information qui n'est pas comprise. Donc, les personnes ont beaucoup de mal à accéder à des informations claires, notamment, par exemple, à comment fonctionne le système de soins en France. Donc, il y a aussi des fortes inégalités à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'information peut être donnée à certaines personnes et pas à d'autres. Par exemple, entre une personne qui sera hébergée dans un centre d'hébergement et qui bénéficiera d'un accompagnement social de ce fait et une personne qui est à la rue pendant toute sa demande d'asile, voilà, il y a un gros écart et voilà, des grosses inégalités à ce niveau-là. Nous, ce qu'on constate à travers nos différents états des lieux, c'est qu'il y a des personnes même après être arrivées en France depuis plusieurs années, elles sont toujours, enfin, elles manquent d'informations. Donc, pour donner peut-être un exemple un petit peu concret qu'on a eu avec une collègue là, par exemple, la carte vitale. Donc, une personne qui, après plusieurs années en France et après avoir beaucoup de consultations chez des médecins, etc., ne savait toujours pas ce qu'il y avait, à quoi servait la carte vitale et du coup, ça peut donner lieu à plein d'idées reçues. Donc là, vu que la carte vitale enregistre ce que je dis aux médecins, à qui sont transmises l'information, à l'OFPRA, à la CNDA, à la police, enfin voilà, ça peut donner le manque d'informations pour donner vraiment lieu à plein d'idées reçues et du coup, c'est pour ça qu'il est primordial de donner une information claire et précise et de s'assurer que les personnes aient compris ces informations. Le deuxième point qui est très lié à ça, c'est toutes les questions de traduction et d'interprétariat. Donc nous, sur nos différents états des lieux, en ce qui concerne la France, mais je pense que ça peut être extrapolé peut-être à l'international pour certains de ces constats, l'accès à l'interprétariat, ça constitue vraiment un des plus gros obstacles à l'accès aux soins, notamment en santé mentale des publics allophones. Donc nous, à l'OFPRA, on défend vraiment un interprétariat professionnel. on voit actuellement qu'il y a un nombre énorme de structures de santé. Donc quand je dis structures de santé, c'est souvent les hôpitaux, en fait, et donc les centres médico-psychologiques, etc., qui utilisent encore Google Traduction, TraducMed, donc des logiciels de traduction, ou bien des membres de la famille. On voit encore des enfants traduire pour les parents. Voilà, des choses, ce qui peut poser vraiment des questions. Je pense que Laure en parlerait mieux que moi, mais des questions vraiment, voilà, quand on raconte ses soucis aux psychologues, que ce soit l'enfant qui traduit, ça pose vraiment des questions éthiques importantes. Voilà pour l'interprétariat. Donc il faut vraiment, voilà, je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation à faire du côté des professionnels, du côté des hôpitaux, voilà, sensibiliser les hôpitaux à l'utilisation de l'interprétariat. Il faut former les professionnels à l'utilisation de l'interprétariat. Et puis aussi, peut-être des choses un petit peu plus contraignantes du côté de l'ARS à aller vers les hôpitaux et être proactif en termes de comment utilisez-vous vos lignes budgétaires. Parce que des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ça peut être très compliqué. ARS, Agence régionale de la santé. En troisième point, il y a une réalité qui concerne tout le monde, pas que les publics migrants, mais je voulais quand même la dire. C'est une saturation très importante des dispositifs de soins qui soient spécialisés ou que ce soit les centres médicaux psychologiques ou les hôpitaux en général. Donc, avec des délais pour accéder au CMP qui sont parfois de 6, 12 mois d'attente pour les enfants, ça peut monter à des délais complètement aberrants, 18 mois, 24 mois. Donc, il y a une grosse pénurie de psychiatres. Après, il faut savoir qu'en France, on est très centré, on est très, comment dire, hospitalo-centré. Je ne vais pas inventer un nouveau mot, mais on est très centré sur le psychiatre à la base du soin santé mentale. Mais il manque de psychiatres, en tout cas. Et aussi, il y a tout ce qui est territoires ruraux et déserts médicaux. Donc, avec des territoires où on implante des structures d'hébergement, on ne se renseigne pas en amont s'il va y avoir des possibilités de soins. Et même, d'ailleurs, des centres d'hébergement qui accueillent des publics, ils savent qu'ils accueillent des publics avec des troubles et ils les mettent au milieu de nulle part. Ça, c'est assez dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? J'allais vous poser la question. Quelles sont les pistes pour faciliter l'accès en soins de santé mentale en France ? Voilà, très rapidement. Et du coup, je pense, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais je pense qu'on peut bien sûr renforcer les dispositifs en termes de moyens. Mais je pense qu'une des pistes intéressantes, c'est aussi de diversifier l'offre de soins en santé mentale et du coup, de considérer aussi des formes de soutien un peu innovantes, des nouvelles formes de soutien. On peut aussi développer des dispositifs d'aller vers, par exemple. Là, récemment, on a réalisé une étude sur les équipes mobiles psychiatrie précarité qui propose des modalités d'action très intéressantes justement pour rendre accessible le soin à ces populations. Est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu développer pour les internautes en quoi consiste cet aller vers et ces démarches ? Du coup, alors là, ça pourrait être long, mais… En quelques mots, Vincent. En quelques mots, je peux dire rapidement. Du coup, les démarches d'aller vers, en fait, c'est aussi bien une démarche physique, c'est-à-dire se déplacer dans les lieux d'hébergement, par exemple. Donc, par exemple, un infirmier, un psychologue prend sa voiture, se déplace dans un lieu d'hébergement parfois, ils font des kilomètres pour se rendre accessible aux populations. Puis, c'est aussi accepter de faire un petit pas de côté par rapport à l'entretien classique. Donc, il y a des infirmiers qui vont faire des entretiens à la fenêtre avec des personnes. Voilà, ce genre de choses. Ou au lieu d'être face à face dans un bureau, ça peut être aller marcher avec la personne. Voilà, c'est aussi adapter le soin à la réalité de l'autre, à la réalité qui est parfois que les personnes, et c'est un autre de mes points d'ailleurs, que les personnes sont un petit peu réticentes à rencontrer des soignants parce qu'il peut y avoir des craintes à rencontrer les soignants et des représentations de la santé mentale qui peuvent être un petit peu stigmatisantes. C'est souvent des représentations culturelles. Beaucoup de personnes vont avoir ce discours « je ne veux pas aller voir un psychologue, c'est pour les fous, etc. Je ne suis pas fou. » Ça peut être aussi des peurs parce que dans les pays d'origine, il y a des manières aussi de faire avec le trouble, avec la folie, j'allais dire, entre guillemets, qui sont très violents, très durs. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont attachés à des arbres. Les gens qui viennent ici, il faut bien comprendre que parfois, tout ce qui est santé mentale, le psychologue, le psychiatre, ça fait référence pour eux à des choses très dures. Il y a parfois une crainte à aller vers ces soignants. Je vais vous demander de clôturer rapidement pour cette question parce qu'il nous reste encore une question et on a des questions dans le fil aussi de nos internautes. J'arrête là. Ok. Je vous ai… Est-ce que vous parliez d'autres pistes ? Ok, mais on va peut-être en parler dans la question suivante puisque c'est la question finale. Donc, je vais m'adresser à tout le monde, à Laure, à Mélissa et à Vincent. Vous en avez déjà évoqué, Vincent, il y a deux minutes, des pistes qui peuvent être intéressantes. Moi, je voudrais vous demander justement, chacun et chacune des pistes, des exemples d'initiatives qui ont eu lieu que ce soit en France ou dans le monde et qui ont eu un impact justement positif sur la prise en charge des personnes migrantes. On va peut-être commencer par Mélissa. Ça marche, je me lance. En termes d'initiatives, c'est rarement, ça existe, mais c'est rarement en fait des soins psychiatriques. Ça va correspondre aux besoins en fait d'une minorité de personnes, mais bien souvent, la plupart des ayants droit sur nos terrains d'intervention vont déjà dans un premier temps pouvoir bénéficier de support psychosocial et de soutien communautaire. Donc, la réponse de première urgence internationale en contexte humanitaire, elle sera souvent une réponse communautaire, psychosociale. Donc, ça va se décliner en fait dans différents types d'activités. Comme on l'a dit, comme l'a dit Laure tout à l'heure, le support social est très, très important. donc on va mettre en place en fait des groupes de soutien entre pairs, des groupes de prise en charge également parfois avec des thématiques plus spécifiques sur le deuil, sur le trauma, sur la perte, sur l'anxiété, sur tout un tas de thématiques particulières qui vont concerner soit la majorité des personnes ou des groupes de bénéficiaires un petit peu plus restreints. Donc, encore une fois, on va s'adapter en fait à ces besoins spécifiques. À savoir que souvent, la santé c'est la première porte d'entrée pour la santé mentale. Donc, le type d'initiative qu'on va mettre en place, c'est vraiment une approche intégrée. On va vraiment intégrer en fait des services de soutien psychosocial et de santé mentale dans des départements de santé. Bien souvent, les bénéficiaires arrivent avec des plaintes physiques et ne vont pas venir nous voir en disant je me sens anxieux ou je me sens déprimée ou j'ai un trauma. Elles vont le plus souvent en fait avoir des plaintes d'ordre physique. Donc, la première initiative pour nous, c'est vraiment de pouvoir justement contourner cette stigmatisation qui parfois se manque de connaissances autour de la santé mentale en s'intégrant dans des services de santé. J'ai déjà donné tout à l'heure l'exemple de la France avec des groupes de soutien psychosocial dans le centre d'insertion où on va tisser du lien social entre les personnes et puis on va leur permettre de valoriser leur culture à travers ces groupes-là. Je peux prendre l'exemple du Nigeria où on met en place en fait des groupes de soutien psychosocial sur le deuil et sur la perte. Donc, ça va regrouper une dizaine, une quinzaine de personnes. Ça va se décliner sur plusieurs séances et puis on va aborder en fait ces thématiques spécifiques-là auprès de personnes qui, évidemment, qui sont concernées par ces problématiques et puis qui sont demandeuses de ce soutien. Donc, bien évidemment, les équipes avec qui on travaille qui sont des équipes locales, les expatriés interviennent très, très peu directement auprès de ces bénéficiaires-là. C'est vraiment des équipes locales. Elles sont formées à cet accueil-là. Elles sont formées au soutien émotionnel de ces personnes en détresse et ayant un vécu traumatique. Donc, c'est une autre initiative également qui est vraiment de former des équipes locales pour être en soutien pour les ayants droit. Et c'est aussi donner les moyens à des volontaires dans la communauté de pouvoir se soutenir entre eux dans la communauté en dépendant moins en fait d'experts puisque des experts sur ces terrains-là, bien souvent, il y en a très peu. Il y a l'exemple de la Colombie, j'ai commencé à en parler rapidement tout à l'heure où on est vraiment face à des personnes en transit, donc c'est souvent des personnes en exil du Venezuela qui traversent la Colombie, soit qui restent en Colombie ou alors qui vont avoir des destinations plus lointaines dans d'autres pays frontaliers. Et on va mettre en place en fait, avec d'autres acteurs, des refuges où on va accueillir en fait ces personnes-là qui vont rester une nuit, deux nuits et on va leur donner accès, alors aux enfants et aux adolescents, on va leur donner accès à des espaces de jeu, à des espaces pour redevenir des enfants en fait, au cours de ce déplacement-là qui est extrêmement perturbant qui est extrêmement stressant pour eux. Donc il y a des initiatives qui sont aussi spécifiques à l'âge des bénéficiaires et puis d'autres initiatives qui seront spécifiques au genre, donc avec des espaces, on appelle ça espaces amis des femmes, des espaces d'accueil vraiment dédiés pour les femmes, des espaces d'accueil dédiés pour les adolescents, pour les enfants. En Irak, on va avoir des utilités, par exemple, des unités mobiles, donc là, on va intervenir dans des camps de déplacés, comme on appelle, voilà, des camps de déplacés internes irakiens et puis là encore, on va avoir en fait des activités, des interventions qui vont s'adapter à la situation de ces personnes à leurs besoins. Donc là, par exemple, dans ce contexte-là, on va intégrer des activités, des interventions de santé mentale dans la santé sexuelle et reproductives en formant des intervenants en santé à la prévention de la dépression postpartum. Et en fait, on va pouvoir mettre en place ce type de réponses de façon adaptée sur une temporalité qui est aussi adaptée. Donc voilà, c'est quelques exemples que je peux donner d'initiatives qui sont, qu'on peut déployer dans un contexte humanitaire et d'urgence. Merci, Mélissa. Je vais donner la parole après à Laure et à Vincent, mais déjà, il y a une question, mais on pourra y revenir tout à l'heure, sur notre initiative en Palestine. Je vous laisserai revenir tout à l'heure. Je passe à Laurent et à Laure et à Vincent et on reviendra tout à l'heure dans les questions, mais il y a déjà une question là-dessus. Je vais peut-être vous laisser répondre, Laure, de votre côté. Donc, si vous avez quelques exemples, pas trop trop, parce qu'il est déjà 19h et qu'on a quelques questions, mais voilà, des pistes. Alors, oui, bien sûr, il y en a et tant mieux, il y a des initiatives associatives, mais aussi des initiatives, moi, je parle plutôt du contexte français, dans les dispositifs de santé publique, dans ce qu'on appelle le droit commun, etc. Mais je voudrais dire avant ça, oui, c'est très bien les initiatives, mais je pense que ce qui est primordial, ce serait que soit mis en place une politique un peu plus ambitieuse de santé publique qui tienne compte des problèmes de santé mentale des personnes exilées en France, et donc, comme le disait Vincent tout à l'heure, qu'il y ait des interprètes dans les hôpitaux, que les soignants soient formés aux problématiques spécifiques de santé mentale, mais aussi généralement, on sait qu'on est dans une situation de pénurie en psychiatrie, mais aussi généralement dans tous les lieux qui reçoivent des personnes qui ont des troubles en santé mentale, et on a vu avec le Covid à quel point c'est important de faire attention à la santé mentale de tout le monde. Donc, je dirais que oui, il y a des initiatives, je vais en citer deux, mais des initiatives individuelles, ça ne remplacera jamais une politique ambitieuse. Néanmoins, je vais citer deux initiatives qui ne vont pas être très micro à côté de ce que je viens de dire, mais alors, d'abord, initiative dans un hôpital public, à l'hôpital Avicenne, où il y a un parcours santé sexuelle, qui est un parcours pour les personnes exilées, de prise en charge pluridisciplinaire des personnes exilées ayant subi des violences, où il y a non seulement des psychologues, mais aussi des médecins, mais aussi des assistantes sociales, mais aussi des sexologues, mais aussi etc., etc. Et donc, cette question de la pluridisciplinarité, je pense que c'est très important à mettre en valeur quand on parle de santé mentale, je ne crois pas que pour les personnes exilées, mais peut-être en général, on puisse se dire, voilà, on s'occupe de santé mentale seulement avec des psys. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre initiative sur laquelle je voudrais revenir rapidement, c'est l'initiative du COMET, qui a maintenant quelques années, qui est un atelier de danse non mixte pour les femmes exilées victimes de violences. Alors, le choix de la non-mixité, c'est un choix qui a été assez critiqué, maintenant peut-être ça s'entend mieux, mais qui est très important pour que les femmes puissent trouver vraiment un soutien dans le groupe. Il y a la médiation par la danse qui permet de traiter la souffrance physique, corporelle, sans passer par le symptôme, mais plutôt par le plaisir, par la joie, par le geste, par le mouvement. Il y a aussi, dans cet atelier, le fait que ce soit un partenariat avec le 104, un établissement culturel de la ville de Paris, donc où des personnes exilées, qui sont souvent ségrégées, ont leur place dans ce lieu. Et donc, aussi, c'est un lieu où on traite la souffrance, où on la joue, mais sans, je dirais, en passer par des récits. On passe par d'autres manières d'être ensemble et d'exprimer à la fois la souffrance, mais aussi la joie. Donc voilà, je voulais citer ces deux petites, enfin, qui ne sont pas si petites, ces deux initiatives-là. Merci, Laure. Vincent ? Je fais très vite, comme ça, on peut répondre aux questions. Tout à fait. Donc moi, je voulais juste parler de l'espace. Donc c'est un lieu d'accueil, d'échange et d'expression qu'on a ouvert à l'Orspersamnara. Donc c'est un lieu qui est à Villeurbanne actuellement. Et du coup, l'idée, c'est un espace convivial et chaleureux, construit avec les personnes. Donc il s'agit de partager ses expériences, de valoriser des savoir-faire et des compétences, et aussi d'impulser des actions, des projets. Et donc là, c'est une équipe composée d'un psychologue et de deux médiateurs pairs. Donc c'est des gens qui sont passés par l'expérience de l'asile. Donc ça, c'est un aspect qui me semble intéressant de développer les médiateurs pairs. On connaît ça pour ce qui est de la santé mentale, mais peu pour ce qui est de la migration. Voilà. C'est une équipe qui accueille en différentes langues, donc amérique, anglais, arabe, français, farci, tigrinia, avec l'idée que c'est important aussi de pouvoir être accueilli dans sa langue. Et donc plus globalement, moi je trouve que l'idée, en termes d'idées à développer, c'est d'essayer de faire vivre des lieux avec un cadre qui permet aux personnes de développer, de renforcer des mécanismes de soutien. Moi j'aime bien parler d'espace de possible, c'est-à-dire rendre possible ce que souvent les personnes en situation de précarité ont perdu, en fait, avec la précarité, etc. Souvent les gens, ont perdu tout ce qui faisait soutien avant, c'est-à-dire avant j'allais au club d'échecs, avant je ne sais pas n'importe quoi, je faisais du vélo, j'allais courir, etc. Et du coup, c'est re-rendre possible dans ces espaces, dans les espaces sécures, ces soutiens que les gens ont perdus. Donc qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ça en place et essayer de recréer quelque chose à ce niveau-là. Voilà, je m'arrête là. On ne vous entend pas. Désolée. Oui, comme je disais, je vous remercie tous les trois. On aurait certainement pu encore explorer d'autres pistes et répondre à de nombreuses questions. Mais là, on va arrêter la table ronde ici. On va passer aux questions de nos internautes. Alors, je prends les questions dans l'ordre d'arrivée. La première question, c'était « Bonsoir, comment PUI évalue l'impact des ateliers slash interventions artistiques sur la santé mentale des bénéficiaires ? » Et c'est là où je m'adresse du coup à Mélissa puisque c'est dans votre exemple palestinien et palestinienne. Donc, peut-être rappeler, Mélissa, l'initiative en effet en Palestine et répondre à la question de l'évaluation de l'impact. Ça marche. J'ai cité la Palestine parce que c'est un programme qui est mis en place qui est très intéressant justement de valoriser l'aspect artistique et culturel des communautés. Or, on n'est pas dans un contexte classique, on va dire, de migration et de déplacement puisque les déplacements quand ils se produisent sont sur des zones qui sont circonscrites. Toutefois, ça reste en fait des interventions communautaires qui sont extrêmement intéressantes et qui ont énormément de sens pour plein de bénéficiaires et en particulier pour des personnes en situation d'exil. Donc, c'est quelque chose qu'on va content à vouloir reproduire sur d'autres contextes. Pour revenir à la question, c'est comment on mesure l'impact ? C'est une super bonne question parce qu'effectivement, on peut mettre en place tout un tas d'initiatives, d'activités. Si on n'en mesure pas l'impact, on n'a pas de recul et on ne sait pas si ça fonctionne vraiment et si c'est intéressant pour les personnes qu'on essaye d'aider. Souvent, on a des outils qui sont pour le coup structurés qui nous permettent, je ne parlerai peut-être pas d'évaluation en tant que telle, mais en tout cas qui nous permettent de pouvoir, je vais dire quand même de pouvoir évaluer. Là, on va demander à la fois la satisfaction de la personne par rapport à l'activité qu'on lui propose ou aux soins qu'on lui propose et puis on va aussi quand l'intervention le permet et puis quand c'est pertinent faire une mesure en fait de l'état subjectif évidemment de bien-être ou de détresse en demandant à la personne directement à l'instant T là maintenant au début de la prise en charge de l'activité comment vous vous sentez. Je caricature un petit peu et puis ensuite à la fin de cette intervention je parle d'une intervention ça peut durer évidemment plusieurs semaines voire plusieurs mois et bien là maintenant en fait comment vous vous sentez qu'est-ce qui a changé etc. Et puis on va faire le comparatif et puis c'est en ça qu'on va pouvoir faire une mesure qui est évidemment un peu biaisée qui est évidemment restrictive parce qu'on ne peut pas tout mesurer comme ça mais en tout cas ça nous permet quand même d'avoir un indicateur intéressant de l'impact de nos interventions. Ça nous permet de pouvoir les rediriger quand on sent que l'impact en fait n'est pas assez fort et puis évidemment en fonction de l'analyse qualitative qu'on va faire basée sur la réponse de ces personnes. Ok. Merci Mélissa. Si jamais la question mérite plus ample réponse on vous mettra en rapport avec la personne qui a posé la question. Une autre question. Santé mentale et déplacée interne au Burkina Faso une vraie problématique car de plus en plus le nombre de personnes déplacées augmente plus d'un million pour une population de 18 millions et nous pose de véritables problèmes de prise en charge. Quelle stratégie de prise en charge mentale globale pouvez-vous nous suggérer ? Alors je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre ce soir à la question mais peut-être quelques pistes. Alors je ne sais pas qui veut répondre peut-être peut-être Laure ou Vincent. Vincent. Moi je ne peux pas trop répondre à ça je suis désolé. Peut-être Laure alors c'est vrai que vous êtes plutôt consacrée en France depuis que vous êtes au Comète mais vous avez quand même travaillé aussi pour des ONG donc on l'a dit en introduction donc peut-être quelques éléments on peut vous mettre aussi en rapport pareil avec la personne plus tard. Oui alors on sait que le déplacement les déplacements en eux-mêmes ont un impact sur la santé psychique et aussi que les situations de camp sont des situations disons pathogènes on le sait donc j'imagine sur les terrains sur les terrains et puis on le sait en France aussi puisqu'on a aussi en France des camps des campements et donc j'entends bien que ça pose de véritables problèmes de santé mentale et de prise en charge parce que aussi ces lieux ne sont pas des lieux très adaptés à la prise en charge en santé mentale on manque souvent d'espaces assez intimes confidentiels il y a la question de la stigmatisation est-ce que si je vais consulter je vais passer pour un fou voilà donc il y a il y a des stratégies à mettre en oeuvre et je pense que c'est bien d'utiliser ce terme parce que c'est vraiment une stratégie opérationnelle pour mettre en oeuvre des actions santé mentale adaptées aux besoins de ces personnes déplacées et au contexte donc est-ce qu'on va cacher un peu les activités de santé mentale dans un hôpital général ou au contraire est-ce qu'on va faire toutes les activités psychosociales qui vont se fonder sur des lieux où on peut jouer pour les enfants on peut juste discuter on peut s'asseoir on peut boire un café donc voilà je ne sais pas exactement pour le Burkina Faso mais en tout cas c'est vrai que c'est intéressant de penser en termes de stratégie et non pas seulement en termes d'action psychologique ok il n'y a plus de son alors vous avez coupé votre son sans le vouloir j'ai coupé pardon et j'allais arrêter pardon c'est parce que j'ai l'air un peu brusque alors une autre question les flux migratoires sont un phénomène naturel depuis des temps anciens et il continuera la santé mentale dépendra du sol donc de la terre d'accueil je pose la question je lis donc c'est je pose la question à Vincent sur les rapports d'accueil et les écarts comme par exemple entre deux pays d'accueil et il cite par exemple l'Allemagne et la France donc si je comprends bien c'est les écarts de ce type d'accueil entre nos voisins allemands et nous oui alors oui il y a des écarts je pense je ne connais pas forcément très très bien le contexte allemand je ne sais pas exactement quoi à quel niveau vous attendez une réponse je ne suis pas sûr est-ce que c'est au niveau plutôt des politiques d'accueil est-ce que c'est au niveau plutôt au niveau de votre domaine c'est-à-dire en sociologie j'imagine que vous regardez un petit peu ce qui se passe peut-être au niveau européen avec tous les flux migratoires que l'on connaît est-ce qu'il y a des grandes disparités entre les pays et est-ce que vous vous avez peut-être une quelques quelques idées des grandes différences qu'il y aurait pour l'accueil entre l'Allemagne et la France ou est-ce que finalement on a des façons assez coordonnées de répondre d'accord c'est vrai qu'on imagine qu'un sociologue peut répondre à ce genre de questions forcément non mais il n'y a pas de souci peut-être Laure ou Mélissa vous avez des idées sur les différences avec peut-être via le prisme des ONG est-ce que les ONG étrangères travaillent différemment est-ce qu'elles ont des stratégies sans rentrer dans les détails mais est-ce qu'on est-ce qu'on peut voir donc on décale un peu la question mais est-ce qu'on peut voir des grandes différences de disparités entre les ONG françaises et les ONG étrangères qu'elles soient européennes ou extra-européennes Mélissa peut-être je me lance non c'est vrai que c'est vraiment pas une question évidente je pense que je pense que ça dépend des secteurs de prédilection ça va vraiment dépendre de l'expertise de chacun je pense qu'en termes d'orientation on travaille tous dans des contextes à peu près similaires et j'ai pas le sentiment qu'il y ait de différence en tout cas au niveau des réponses humanitaires on va peut-être utiliser des outils différents on va peut-être s'orienter en tout cas sur des niveaux d'intervention des niveaux de technicité différents on peut avoir par exemple des acteurs qui sont plus spécialisés sur des enjeux de protection de genre qui sont plus sensibles à ça et qui vont avoir une réponse plus sensible en fait à certaines problématiques et puis d'autres d'autres acteurs je pense à la Croix-Rouge par exemple qui va plus travailler sur la réunification des familles etc. et qui va y intégrer un aspect santé mentale je pense que c'est voilà c'est extrêmement dépendant plus de du niveau du domaine d'expertise de chacun et en fait en fonction du niveau d'expertise alors on va on va avoir une stratégie spécifique et on va utiliser enfin on va mettre en oeuvre des interventions spécifiques mais je pense que globalement globalement les pratiques sont voilà vont à peu près dans le même sens il y aura certaines innovations il y aura certaines voilà je pense certaines pratiques qui vont sortir un petit peu des cases qui vont être innovantes puis qui vont faire aussi avancer les autres mais voilà en tout cas c'est un point de vue qui est extrêmement subjectif je pense ça peut être le sujet d'ailleurs d'une prochaine merci merci Mélissa ça peut être peut-être être le sujet d'une prochaine table ronde d'ailleurs de voir un petit peu les différences d'approche entre les ONG sur la santé mentale merci Mélissa on a beaucoup de questions alors je vais pas peut-être pas avoir le temps de toutes les poser j'en ai une ici mais je pense qu'on a déjà un petit peu répondu une personne en migration est une personne en migration de son identité d'origine vers une nouvelle identité du pays d'accueil d'où il sera plus vulnérable à un gap d'identité d'où un choc social qui sera entre autres une vulnérabilité à la santé mentale est-ce qu'un programme d'accompagnement à l'accueil pour la bonne intégration est nécessaire et primordial afin de minimiser des risques et des conséquences je pense qu'on a à peu près déjà un petit peu répondu peut-être Laure vous voulez répondre en quelques mots ce qui est intéressant c'est aussi je trouve dans cette question l'idée qu'au fond il se passe quelque chose c'est-à-dire qu'il ne peut pas dans l'exil c'est pas seulement quelqu'un qui va avec ses problèmes sa culture les violences la subie et puis qui est comme transplanté là il se passe quelque chose dans la rencontre avec le pays d'accueil et bien sûr que dans cette rencontre il peut y avoir une forme de choc mais il y a aussi des formes je ne sais pas de mélange de rencontres et on voit beaucoup ça au comètre on voit à quel point la rencontre des soignants de ce lieu et puis après la rencontre d'autres personnes va apporter des repères et un soutien aux personnes et donc oui un programme d'accompagnement je ne sais pas si vous le pensez comme ça mais pourquoi pas en tout cas favoriser cette rencontre je dirais ça ne peut que soutenir les personnes voilà ok merci Laure je vais un peu vite parce qu'il y a encore des nouveaux messages alors si on veut répondre à tout le monde alors bonjour avez-vous des cas de migration dû à l'orientation sexuelle ou au genre si oui quelle est la procédure mise en place merci alors moi je veux bien répondre à ça même si je viens de parler en quelques mots je suis désolée il faut être court il y a beaucoup de questions oui alors maintenant dans le cas de la demande d'asile il y a il y a donc de plus en plus de personnes qui sont qui demandent une protection à la France pour des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre et effectivement il y a et je pense que peut-être que Vincent pourra y répondre aussi donc il y a à tenir compte de cet aspect dans la vulnérabilité des personnes exhibées en France pour faire des lieux qui soient accueillants pour les personnes LGBT voilà je m'arrête là ok alors il y a une question sur comment PEI gère la question des migrants au Mali depuis la crise je ne sais pas si Mélissa vous pouvez en parler en quelques minutes je ne vais pas pouvoir vraiment répondre à cette question puisque je ne suis pas en fait je ne suis pas impliquée sur la réponse de PEI au Mali je pense au niveau de la santé mentale j'imagine mais oui en fait moi je suis je suis plus en tout cas en support sur les pays du Moyen-Orient d'Amérique latine etc donc je ne vais pas vraiment avoir de détails à donner sur la réponse spécifique au niveau de la santé mentale en tout cas ce qui est sûr c'est que PEI a vraiment cette stratégie cette approche intégrée donc l'idée c'est en fait dans nos réponses on va commencer par une réponse communautaire en fait donc l'idée c'est vraiment ça c'est de pouvoir développer des liens communautaires un support communautaire et de former aussi nos équipes nos équipes de santé et pas que des équipes en tout cas en santé mentale à la réponse en fait enfin en tout cas avoir une réponse adaptée on appelle ça les j'ai l'acronyme en anglais mais c'est des soins psychologiques un accueil psychologique d'urgence donc on va pouvoir en fait donner des clés aux personnes qui sont en première ligne sur comment accueillir comment recevoir des personnes en détresse psychologique c'est les premiers soins psychologiques voilà donc en fait bien souvent la réponse commence par cette étape là et puis ensuite on va aller vers une réponse communautaire et potentiellement vers une réponse un peu plus focalisée sur des besoins spécifiques avec justement une prise en compte du contexte dont on a parlé tout au long de la table ronde et des propositions d'activité adaptées merci merci Mélissa alors une question à Vincent quelle formation à destination des professionnels existe au sujet du recours au service d'interprétariat déjà je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup pas assez du coup nous je peux vous parler de ce qu'on fait nous rapidement donc on fait pas mal de choses sur l'interprétariat c'est vraiment un sujet de recherche qu'on traite à leurs personnes si c'est possible je vous mettrai le lien de notre site comme ça vous pouvez retrouver tous nos outils etc ça pourrait être intéressant si ça vous intéresse vous pourrez avoir plus d'infos sur notre site mais du coup nous on fait une formation à destination des soignants et des interprètes donc il y a une demi-journée spécialement avec les soignants et voilà où ils parlent de comment quand on est soignant on travaille avec cette relation tripartite donc à trois au lieu d'être en face à face avec quelqu'un quels sont les enjeux qu'est-ce que ça voilà et du côté des interprètes également voilà ils travaillent des questions et il y a une journée entière où ils sont les deux publics ensemble et donc il peut y avoir des échanges à ce niveau-là mais sinon on a plein de petits outils il y a notamment des collègues qui ont fait un petit guide là qui est super qui s'appelle déconstruire les préjugés sur l'interprétariat du coup ils se destinent plutôt aux soignants qui seraient un petit peu réticents à utiliser l'interprétariat en consultation voilà j'en dis pas forcément plus mais du coup je vais vous mettre notre site sur le chat et hésitez pas à aller faire un tour et même à nous contacter exactement ok merci Vincent alors une autre question comment les travailleurs sociaux peuvent s'adapter peuvent-ils s'adapter aux personnes et à leur santé mentale dans l'élaboration du récit de vie dans la demande d'asile alors qu'ils n'y ont pas réellement été formés comme on l'a dit au cours de la table ronde qui veut répondre à cette question ah bon peut-être Vincent désolé j'étais ailleurs quand je relis la question la question c'est comment les travailleurs sociaux peuvent s'adapter aux personnes et à leur santé mentale dans l'élaboration du récit de vie dans la demande d'asile ou peut-être Laure oui là la question de la formation je pense qu'elle est cruciale alors ils n'ont pas été réellement formés mais je pense que c'est peut-être important de les former ce qui compte je pense c'est un peu un truc mais c'est de prendre le temps c'est-à-dire vraiment dans le travail médical mais dans le travail social aussi on manque de temps et pour recueillir ces récits qui sont très délicats à écouter et surtout qui sont très délicats qui sont très parfois douloureux pour les personnes à dire il faut vraiment laisser la possibilité de prendre du temps une fois d'y revenir etc pour être à la fois pour que les personnes puissent s'exprimer et pour que aussi les professionnels puissent se sentir en mesure en fait de les aider c'est un peu ce serait ma réponse juste très rapidement moi je pense effectivement qu'il y a besoin de formation après je sais que pour faire pas mal de formations à destination des travailleurs sociaux les travailleurs sociaux sous-estiment beaucoup aussi dans leur capacité à appréhender tout ce qui touche à la santé mentale etc donc souvent ils ont déjà beaucoup de clés en main et voilà il suffit juste de ok merci pour vos réponses je voudrais avoir alors je cite je voudrais avoir une réponse au fait que je reçois des jeunes migrants chez moi qui pour certains vivent des situations dépressives où s'adresser pour les soutenir quand on vit en province et que les propositions de danse ne semblent pas les enthousiasmer peut-être encore Laure ou Vincent ou Laure ou Mélissa pardon donc c'est une personne qui visiblement reçoit des jeunes migrants chez elle et qui sont donc en dépression et donc c'est en France je pense évidemment et donc où cette personne peut-elle adresser ces migrants qui vivent chez elle moi je dirais pour commencer c'est-à-dire les adresser à un médecin généraliste un médecin d'à côté comme presque comme tout le monde vraiment les médecins sont bien sûr à l'écoute de la souffrance des patients ils sont très souvent formés à ça et puis c'est souvent un premier lien je dirais facile et puis ça permet aussi parce que quand on reçoit une personne soit on n'est pas si on n'est pas médecin et puis on n'est pas dans la position c'est très grave un peu grave pas grave c'est un moment lié à l'adolescence donc moi je dirais qu'il faut commencer peut-être par juste à côté puis après bon voilà je peux aussi dire que le Comède a des permanences téléphoniques qui sont ouverts à toutes et à toutes sur le territoire national pour poser ce genre de questions et aider à l'orientation donc voilà je sais que leur père Sandara aussi a une permanence téléphonique pour aider à l'orientation donc peut-être voilà chercher des ressources il y a aussi le Psychom qui est un site internet où il y a beaucoup de ressources en santé mentale Psychom d'accord je vais les trouver ok on a mis d'ailleurs on a mis déjà l'adresse email de leur cercle Sandara on l'a mis Psychom vient d'être mis ok merci beaucoup une autre question quelle aide pouvons-nous apporter en plus aux migrants à travers le sport est-ce que vous connaissez des initiatives ou des endroits où vous pourriez en adresser les personnes qui veulent aider les migrants à travers le sport est-ce que vous avez connaissance du structure ? non ? alors si oui en région parisienne il y en a donc le Comède il y a des ateliers d'activité physique il y a aussi des associations notamment de football de football féminin mais aussi de football masculin qui intègrent des personnes des personnes exilées je pense aux Dégommeuses qui est une association un créneau voilà pour des personnes qui est une association de football pour les personnes LGBT qui combat les discriminations notamment l'homophobie mais qui intègre beaucoup aussi des personnes exilées donc il y a fait un événement pour les réfugiés qui travaille beaucoup sur ces questions-là c'est en région parisienne elles ont un site alors sinon je vois quelqu'un qui a commenté ah pardon excusez-moi alors je croyais que c'était vous l'avez eu un petit problème de son merci je vois aussi qu'il y a une personne qui a mis qui avait ovale citoyen à Bordeaux donc je ne sais pas si c'est si c'est effectivement à travers le sport mais en tout cas il y a cette initiative à Bordeaux qui est mentionnée probablement le rugby mais ovale oui peut-être mais oui peut-être effectivement dans le sud-ouest en plus ça paraît cohérent et on arrive au terme de cette table ronde on est dans les temps il est 19h28 alors j'ai encore quelques infos je vous remercie déjà tous les trois de votre participation je remercie aussi les internautes pour leurs questions pertinentes et puis d'être pour ceux qui sont restés jusqu'au bout pour ceux qui ont dû partir effectivement on me rappelle que la table ronde a été enregistrée et que donc elle sera disponible dès ce soir sur Facebook enfin là elle y est déjà voilà on me le confirme et qu'elle sera aussi demain sur notre chaîne YouTube je rappelle que cette table ronde intervient également dans une campagne donc d'appel à dons pour Première Urgence Internationale pour soutenir et développer nos activités de soins en santé mentale vous pouvez faire les dons donc sur le site qui est www.première-urgence.org sur la page de dons je pense qu'il a été mis dans le fil de la discussion voilà on va s'arrêter là je pense qu'on a tout dit je regarde mes collègues mais je pense que tout a été dit merci à toutes et à tous passez une très 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 belle soirée et puis à bientôt pour d'autres tables rondes belle soirée au revoir merci au revoir merci peut-être rester alors et Mélissa et Vincent juste le temps mais là il y a encore beaucoup de gens connectés mais peut-être ou alors sinon on se rappelle sur un autre canal peut-être on se rappelle d'ici d'ici deux ou trois minutes parce que les gens sont encore connectés mais on se rappelle comment ça marche oui on se rappelle on se rappelle je vous envoie un lien zoom d'ici deux secondes si vous avez le temps juste pour dévriffer quelques minutes à tout de suite merci 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 Sous-titrage ST' 501